Audio Jungle On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un super ouvrage que j'ai ici dans les mains qui s'appelle Se développer en rhizome, guide pratique sur la co-création. Donc vous l'avez compris, on va parler de co-création. Je m'appelle Florian de Startup Palace. Donc Startup Palace, nous, on est un acteur de la co-création assez particulier parce qu'on est sur la notion de co-création, startup et grand groupe. Mais la co-création, c'est beaucoup plus large que ça. Et aujourd'hui, on est accompagné de Franck et d'André qui ont écrit ce livre qui est sorti en début d'année, qui est disponible en téléchargement gratuitement et aussi en version papier. Et ce livre, pour l'instant, a été téléchargé à plus de 2000 exemplaires. Donc on a un premier succès, en tout cas, sur ces sujets-là, qui sont des sujets qui intéressent un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec pas mal de Québécois, mais aussi des Français. Donc il y a un pont entre les deux pays. André, bonjour. Bonjour pour le Québec et puis bonsoir pour la France. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous et à toutes. André Fortin, moi, je suis un conseiller en animation créative et innovation sociale. Donc mon travail est beaucoup axé sur l'animation de processus créatifs, collaboratifs, puis le développement aussi d'outils pédagogiques comme le guide. Donc ça m'amène à travailler avec toutes sortes d'acteurs, que ce soit des fondations, des associations, des villes, dans le milieu de la santé, de la culture, de l'économie. Donc un travail assez éclectique. OK. Merci André pour pouvoir accepter cette invitation. Et donc Franck. Bonjour Franck. Bonjour Florian. Bonjour à tous. Donc Franck Louis-Dond. J'accompagne au quotidien les entrepreneurs sur les phases de démarrage, de l'idée jusqu'au premier client. Donc j'ai d'abord fait cela en Asie, ensuite en France, notamment avec Startup Palace. Et puis maintenant me voilà au Québec. J'accompagne surtout avec des processus créatifs et des démarches créatives. Et depuis une quinzaine d'années, en fait, on s'est rencontrés avec André en 2017 sur une animation de semaine de co-création dans le sud de la France. Et c'est depuis ce temps-là qu'on travaille sur des processus créatifs et de co-création ensemble. OK. Merci Franck. Donc je précise, le programme de ce soir ou de cette fin de matinée, on va donc discuter, faire une petite interview avec André et Franck. Et au bout d'une demi-heure, on va passer en mode question-réponse. Alors comment ça va se passer ? Tout simplement, vous avez un onglet qui s'appelle Converser. Et il faudra donc mettre questions. Vous écrivez questions. Et on essaiera de donner la parole à tout le monde pour que ça soit aussi un moment qui soit un moment de co-création, forcément, pour être en plein dans le thème. Pour commencer, je vais poser un peu une question sur les définitions. C'est finalement, quelle est la distinction entre collaboration, co-création et innovation ouverte ou open innovation ? Vous avez trois heures. Je ne sais pas. Allez. Alors Franck, je crois que tu vas nous partager en… Oui, oui. Tu démarres André. Comme ça, Jean-Jean-Jean. Écoutez, nous, pour situer ces définitions-là, on vous présente comme un triangle des concepts où on dit qu'il y a une mouvance actuellement qu'on constate dans les méthodologies. Puis autour de trois grands concepts que sont la créativité, la collaboration et l'innovation. Et là, on a déterminé aussi un peu les jonctions entre ces trois concepts-là en disant que la jonction entre créativité et collaboration, c'est la co-création. La jonction entre collaboration et l'innovation, c'est l'innovation ouverte. Et la jonction entre créativité et innovation, c'est ce qu'on appelle la créativité appliquée. Ça fait qu'on a défini ces six termes-là au départ pour avoir une base commune. Puis peut-être, je laisserai Franck vous présenter la définition qu'on a mise de co-création. Oui, donc la définition qu'on a mise de co-création, c'est que c'est une pratique collaborative de développement d'une initiative. Donc, on met l'accent là-dessus sur l'exploration et l'interdisciplinarité pour impliquer des nouvelles relations entre une diversité d'acteurs. Et pour ce faire, on utilise un processus créatif qui a pour objectif de générer des résultats significatifs. Alors, ça peut paraître un peu long comme ça, mais quand on regarde notamment sur… parce qu'on pose souvent la question entre co-création et innovation ouverte ou open innovation, moi, la distinction que je fais là entre les deux, c'est qu'innovation ouverte, on fait de la collaboration, par exemple, entre une start-up et un grand groupe, qui nous en parlait tout à l'heure, Florian, c'est-à-dire chacun a déjà un existant et ils collaborent ensemble pour travailler sur une nouvelle innovation. Là, la démarche un peu sur la co-création, on sera en amont parce qu'on part d'une page blanche. Donc, c'est des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble qui partent d'une page blanche face à une problématique ou une thématique. Donc, c'est la distinction que je ferais entre co-création et innovation ouverte. En dehors un peu de la co-création entre des start-up et des grands groupes, il peut y avoir des co-créations entre quel type d'acteurs? Donc, c'est avec ça. Vas-y, tu as des exemples concrets, André, là, sur… Bien, tu sais, nous, on a déterminé qu'il y a comme trois grandes utilisations de la co-création. La première, on dit avec les communautés puis leurs différents acteurs sur un territoire donné. À ce moment-là, si tu réfléchis, par exemple, moi, je suis en train de faire une démarche sur la mutualisation dans le milieu culturel dans une région au Québec. Là, on a réuni tous les acteurs culturels, mais les acteurs économiques aussi, notamment les acteurs du tourisme. Il a dit comment on pourrait faire des ponts. Donc, c'est un ensemble d'acteurs d'une communauté, d'un territoire qui se réunit. Ça, c'est une grande utilisation. La deuxième, on dit on peut faire de la co-création au sein de notre organisation. Des fois, on va la nommer la co-création interne. Là, on va vouloir unir tous les départements. Puis, tu sais, comme l'a dit Franck, en co-création, la notion de diversité est importante. Donc, la diversité des regards, des perspectives. Ça fait que là, on va dire, il faut des gens représentatifs de l'ensemble des métiers dans notre organisation qui doivent participer à ça. Puis, la troisième grande utilisation de la co-création, c'est quand on la fait entre organisations. Donc, ils travaillent dans un même secteur ou pas et avec les personnes que ces organisations-là rejoignent. Donc, par exemple, on pourrait déterminer qu'on veut justement réfléchir sur le, mettons, en santé, comment favoriser l'appropriation du patient de sa guérison. Bien là, on va réunir l'ensemble des organisations dans le secteur de la santé, des pharmaceutiques, des comités de défense de droit. Donc, ça va être assez varié pour réfléchir autour de la co-création. Voilà, si on prend d'autres exemples, on l'a dans la construction, on l'a dans l'éducation. Enfin, ça peut s'appliquer vraiment à énormément de domaines, de secteurs d'activité. Donc, du coup, vous vous êtes rencontrés en 2017 autour d'un événement justement de co-création. Qu'est-ce qui vous a donné envie finalement d'écrire un livre et de partager cette expérience? Pourquoi la genèse un peu de se développer en raisonnement? Si je me lance, moi, je suis sûr que par rapport à ces nouveaux termes-là qui émergent comme co-création, je trouve que c'est important d'avoir des outils pour en parler, et en français aussi, parce que moi, mes principales références étaient en anglais et je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose en français. Ça a donné la motivation. Bien, s'il y a un trou ou il y a un manque, ça veut dire qu'il y a une opportunité. Il y avait cet élément-là. Puis aussi, dans le cadre de ma pratique, je dois faire de l'éducation à mes clients qui disent, parce que des fois, il y a des mots-valises ou des buzzwords qui sortent comme co-création. Tout le monde utilise ça sans le définir. Et puis, on dit, bien là, on va faire un ouvrage qui va permettre de préciser qu'est-ce qu'on entend par la co-création. Comme ça, c'est tout l'écosystème que tu sensibilises. Puis éventuellement, ça amène peut-être à plus de monde à utiliser la co-création, donc à sortir ça un peu de la marginalité. Du coup, tu sais qu'en tout cas, pour avoir travaillé quelques temps avec Franck, Franck aime bien sortir du cadre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est faite l'architecture un peu du livre ? Parce que le livre n'est pas construit de façon classique. Non, c'est peut-être pour ça qu'on n'aurait jamais trouvé un éditeur ou quoi que ce soit. Déjà, dans sa conception, en fait, il n'a pas été conçu de manière linéaire. On l'a conçu de manière un peu… On a pris des parties qui nous plaisaient en premier et puis on a avancé au fur et à mesure. Le bouquin, on a voulu volontairement qu'il y ait des multiples portes d'entrée. Il y a une porte d'entrée qui est via le processus qu'on décrit principalement. Il y a une porte d'entrée qui est via les articles. Il y a une porte d'entrée qui est plutôt via les contributions externes, puisqu'on a fait appel à 21 contributeurs externes, dont toi, Florian, dans le bouquin. Et il y a une autre entrée qui est aussi par rapport aux outils, ou outils et exercices, et une dernière porte d'entrée par rapport aux œuvres d'art. Donc, que ce soit poèmes, illustrations et œuvres qui ont été réalisées. L'idée d'avoir ces multiples portes d'entrée, c'est de dire, suivant vos besoins, suivant vos attentes, vous pouvez aller piocher. En fait, le bouquin peut se lire de différentes manières. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu les dix premières pages pour aller à la cinquantième. L'idée, c'était de pouvoir piquer et piocher de la formation assez facilement et assez rapidement. Donc, j'avoue que la personne qui nous a fait la mise en page, elle a mis quasiment un mois avant de trouver une solution pour faire quatre tables des matières. Et elle a décidé de changer de travail, je crois. Non, mais peut-être, je rajouterais à ce que Franck dit, aussi cette idée-là, aussi que quand on est en créativité ou en co-création, des fois, on se met des barrières. Fait que là, moi, je dis, en étant, tu sais, en auto-édition, on dit, comment qu'on ferait ça, un livre? Des fois, si tu es un éditeur, bien là, tu as des contraintes, alors que quand tu ne viens pas de ce domaine-là, tu dis, bien, tu sais, on va faire une espèce d'hybride entre un guide méthodologique puis un livre d'art. Puis on dit, bien oui, on a le droit de faire ça. Puis là, on se dit, bon, on va le faire. Puis on espère que ça pourra inspirer. Parce que moi, je trouve que c'est le fun d'avoir de l'art aussi, de la culture dans un livre méthodologique. Fait qu'il y avait cet intérêt-là aussi de croiser deux disciplines. Je pense qu'on se serait ennuyé si on avait fait un livre normal. Donc, on voit bien le champ de la co-création, il est assez large. Moi, j'ai une question qui me taraude un peu. C'est déjà pas simple d'innover avec ses pairs. Comment on peut réussir à innover ou à co-créer avec des gens qui sont complètement différents que ce soit d'un point de vue culturel ou peut-être par rapport à leur posture. J'ai une première réponse et qu'un constat que je peux avoir là, c'est quand tu n'as pas le choix, quand tu es dans l'urgence. C'est-à-dire que ceux qui sont le mieux en co-création au démarrage, c'est ceux qui sont en fait devant un ultimatum ou devant une situation qui doit être résolue assez rapidement. Du coup, c'est un peu contre-imputif. Si on n'a pas l'habitude finalement de penser qu'il y a cette possibilité-là, comment les gens y arrivent finalement? Moi, je pense que la clé, ça va être la facilitation parce qu'évidemment, les gens spontanément n'ont pas trop tendance à aller dans le mode exploratoire. Puis on dit, l'exploration en créativité ou en co-création, ce n'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est une façon de gagner du temps pour arriver à des nouvelles idées. Mais ça, c'est un peu contre-intuitif. Les gens n'osent pas aller là-dedans. Ils veulent aller rapidement dans l'action. On dit, l'exploration, c'est une forme d'action qui est nécessaire. Puis dans un processus sur cinq jours, on passe une journée à explorer et les participants n'arrêtent pas de nous dire, oui, mais quand est-ce qu'on avance? Bien, on avance, là. L'exploration, c'est avancé. Mais c'est comme un mode qui est différent d'un mode rationnel. Faites confiance au processus, vous allez voir. Puis là, après, ils comprennent après coup l'importance, par exemple, de l'exploration. C'est pour ça que l'équipe de facilitation, il faut tenir le guidon puis dire aux gens, on sait où on s'en va. Ce n'est pas de l'improvisation. On va vous amener dans des zones peut-être moins connues, mais vous allez voir, ça va être payant au bout du compte. C'est pour ça que dans le guide, on précise aussi l'intensité, entre guillemets, que doit avoir le facilitateur suivant les étapes. Et c'est clair que sur les premières étapes, le facilitateur fait 200 % de la job parce que ce sont les facilitateurs qui doivent mettre la dynamique, qui doivent donner la confiance, et ainsi de suite. pour que les participants puissent se lâcher. Donc, finalement, la co-création, c'est une forme d'innovation sous-contrainte, au départ, pour certains? Pour certains, oui, clairement. Oui. Oui, oui. Moi, je pense que la contrainte, elle est nécessaire parce que la contrainte, elle donne un cadre. Si je vous dis, créer à partir d'une page blanche, tu as comme trop de possibilités, puis des fois, trop de possibilités tuent les possibilités. alors quand tu donnes une contrainte, tu donnes un thème, ou tu donnes un temps restreint, les gens, ça les sécurise, puis la contrainte, c'est plus facile de créer quand on a un peu des paramètres pour nous guider. Vous, André et Franck, c'est quoi, quels ont été les déclics perso qui vous ont dit, ben voilà, moi, je veux aller sur la co-création, je veux faire ce job de facilitateur, c'est quoi les faits déclencheurs? Alors, si je démarre, moi, sur le côté facilitateur, parce que j'ai toujours aimé partager, transmettre, et ainsi de suite, de pouvoir faire du principe que tout ce qui est connaissance, ça se multiplie, donc si on fait un plus un, ça fait forcément trois, ça ne va pas faire... Et sur le côté co-création, je pense que j'ai démarré ça sur... parce que j'ai un côté un petit peu provocateur, donc quand on m'a dit que ce n'est pas possible de faire certaines choses, c'est de dire, si ce n'est pas possible, on va montrer que c'est possible. Et donc, notamment, avec des entrepreneurs, de dire que ce n'est pas possible de co-créer avec ses clients, si ce n'est pas possible, on va monter une start-up et puis on va te montrer que c'est possible de co-créer avec ses utilisateurs ou ses clients. Donc, c'est peut-être la notion de challenge et de défi qui m'intéresse. Peut-être pour être en complémentarité avec ce que dit Franck, moi, c'est vrai, il y a vraiment cette notion de plaisir aussi que j'associe à de l'efficacité en mode créativité. s'il y a du plaisir égale bon résultat. Puis des fois, les gens, dans le mode rationnel, disent, ben non, le plaisir, ça nous dévie. Ils disent, non, ça ne nous dévie pas, il en faut. Et quand on est capable de travailler en ayant ce plaisir-là, il y a des moments de rire en co-création parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui détonnent, on sort une idée folle puis on se dit, ben, c'est pas si fou que ça, finalement, ça tient la route. Ben, ça fait qu'il y a un engagement plus grand puis après ça, les gens sont en demande, hey, pourquoi qu'on ne travaille pas toujours dans ce niveau de plaisir-là? Il y a souvent ça qui émerge après nos ateliers de co-création puis moi, je dis, ben oui, c'est ça mon travail en créativité, moi, c'est de travailler avec ce niveau de plaisir-là. J'ai comme pas l'impression d'être un travail, puis ça génère beaucoup de sens aussi quand il y a du plaisir. J'essaie de mettre ces ingrédients-là en œuvre. On dit souvent, la preuve par l'exemple, Franck, en plus d'avoir écrit le livre avec André, de faire des programmes d'accompagnement, tu as aussi lancé une start-up récemment et du coup, tu appliques ces notions de co-création notamment avec les utilisateurs et les clients. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, j'ai utilisé parce qu'on a lancé une start-up dans le domaine du sport en plein Covid, donc ce n'est pas forcément le truc le plus malin, mais je lui ai dit, on va en profiter pour essayer de tester un maximum de choses et donc des choses que l'on propose dans le bouquin notamment et on a co-créé avec des sportifs ou des anciens sportifs de haut niveau qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient faire et moi, je n'avais aucune idée non plus de ce qu'on allait faire ensemble. j'ai contacté des Hongrois, des Danois, des Portugais, des Espagnols, des profils, j'étais incapable de dialoguer avec certains des fois, mais on s'est mis autour de tables virtuelles assez régulièrement pour dire qu'on a ce problème, donc là, c'est une problématique dans le monde du sport, on a cette problématique à résoudre, comment vous feriez et comment on pourrait faire ensemble? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'idées qui ont émergé, plein de démarches qui ont émergé auxquelles on n'avait absolument pas pensé et je pense qu'ils, aujourd'hui, font la différence par rapport au contexte. Je rajouterais peut-être pour parler d'entrepreneuriat, Florent, pour moi, moi, j'ai aussi, je pense, un sens entrepreneurial très élevé couplé avec de l'audace. Je pense, si entrepreneuriat et audace, c'est une bonne recette pour générer beaucoup de nouvelles idées. Par exemple, l'année passée, je me suis dit, tiens, le secteur de la conférence, comment je pourrais changer mon offre? Moi, j'ai un background artistique, je suis capable de faire de la performance et je trouve que les conférences traditionnelles pendant une heure, des fois, ça manque d'énergie. Je me suis dit, tiens, on pourrait faire de la perfoconférence que sur un sujet, il y aurait la moitié, c'est comme un spectacle artistique et la moitié, c'est du contenu. Il y a une solution qui émerge, il y a peu de gens qui offrent ça ou pratiquement pas. Quand tu as trouvé comme une nouvelle solution où tu es dans les premiers à initier, puis tu as en plus ce désir, cette fibre entrepreneuriale, je pense, ça donne beaucoup de possibilités, d'opportunités. Du coup, dans le livre, vous parlez de le rituel autour de la co-création. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de rituels pour mettre en place cette démarche au sein de nos organisations? C'est vrai, André? Les rituels, on trouve qu'ils sont importants, puis on en a défini plusieurs en disant qu'il y a des rituels d'entrée qui vont nécessairement servir à travailler ton climat parce que c'est une des principales clés. Comme l'a dit Franck, si tu mets un climat de confiance où tu te sens de bienveillance, tu risques de moins te censurer et de partager tes idées. Il y a ça. Il y a Mané aussi, on met ce qu'on appelle des rituels d'apprentissage. Dans la co-création, on ne va pas faire des conférences d'une heure, on va faire plus des petites capsules, 10-15 minutes. Il y a des rituels de clôture aussi. On veut célébrer des accomplissements, des victoires. Là, on dit que c'est important d'en avoir. Si tu fais une démarche de co-création sur six mois, tu n'attends pas juste à la fin du six mois pour fêter ça. Peut-être que après deux mois, tu as accompli certaines avancées. Ça mérite d'être célébré. Tous ces types de rituels qui viennent marquer l'esprit de tes participants, participantes, favoriser aussi les transitions et dire qu'on avance dans tout ça. C'est important que les gens aient l'impression qu'on avance, qu'on arrive à des résultats significatifs. et cette notion de rituel, elle permet aussi l'ancrage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir… Le fait d'avoir ces rituels, là, quand on est sur des démarches de co-création, ce n'est pas forcément évident d'acquérir la posture tout de suite. Donc, le fait de répéter régulièrement permet d'ancrer… Là, tu parlais, André, de célébrer les victoires. Célébrer les petites victoires, ce n'est pas commun. Et donc, au début, ça surprend certaines personnes. À force de le faire, au bout d'un moment, ça devient naturel et ça devient… Le message… Enfin, la posture est ancrée. Donc, les rituels servent à ça aussi. Du coup, sur la durée un peu de… Même si c'est difficile de mettre les choses dans des cases, mais sur des processus de co-création, est-ce que vous avez un peu des gabarits types de démarches? Ça peut aller vraiment dans tous les sens. On peut faire un atelier de co-création qui dure deux heures. On peut le faire dans le cadre, par exemple, d'une semaine intensive sur quatre, cinq jours collés. Ou on peut les tirer, mettons, sur une année où on se rencontre, mettons, une fois par mois. Moi, je pense que toutes les formules sont possibles. Mais c'est sûr que pour arriver, comme dit Franck, à cette posture de co-création, ce n'est pas un atelier de deux heures qui va te l'amener. Souvent, moi, dans ma pratique, je constate que quand les gens, ça fait trois, quatre ateliers de co-création qu'ils font, là, ils commencent à internaliser la posture qui est derrière. Puis souvent, les résultats sont plus au rendez-vous à ce moment-là. Il ne faut pas abandonner après un ou deux ateliers parce qu'on est insatisfait. Il faut dire, non, non, vous allez voir, à force de travailler dans ce mode-là, vous allez trouver une certaine aisance et vous allez être surpris vous-même de vous lâcher ou d'arriver à des résultats qui, peut-être, seraient plus durs à obtenir. Sur une semaine, on a déjà des impacts qui sont très importants puisqu'on a le temps de faire bouger le processus. Une journée ou deux journées, on est sur la sensibilisation et comment toucher un peu aux éléments. Donc, on n'a pas forcément le temps de rentrer en profondeur dessus. Vous parlez beaucoup de posture. C'est un des mots qui revient souvent. C'est quoi la posture, la bonne posture de co-création entre le bon co-créateur et le mauvais co-créateur? Alors, une posture de participant ou de facilitateur? Du coup, les deux. Tu prends lequel, André? Moi, je vais faire le participant. Allez, vas-y. On a dit qu'il n'y a pas un bon participant, mais on a essayé d'identifier et de trouver un article un peu les dix éléments clés de la part du participant. Mais c'est sûr que ça se résume beaucoup à de la curiosité, à de l'ouverture face à des nouvelles idées, à entendre des nouvelles idées. Aussi, la prise de risque mêlée un peu avec de l'audace comme j'ai dit tantôt. On va expérimenter, il faut essayer des choses. Si on ne teste pas ou on n'expérimente pas, on n'ira pas aussi en profondeur. C'est juste un peu cet aventurier ou cette aventurière-là qui dit OK, je lance là-dedans, je dis oui à ce qu'on me propose. Si j'ai cette posture-là, le oui-et, au lieu du oui-mais, qui est très castrant, si tu es dans le oui-et, je trouve que ça vient beaucoup résumer cette posture qui est nécessaire pour concréer la part du participant ou de la participant. OK. Franck, Côté facilitateur, on va se retrouver un peu dans les mêmes dynamiques. Un facilitateur, déjà, il doit être passionné par ce qu'il fait, il doit maîtriser le process parce que derrière, comme on disait, on donne énormément de liberté, mais il y a un process qui est très clairement défini. La posture du facilitateur, ça doit être dynamique parce que c'est lui qui donne le rythme, lui ou elle, d'ailleurs, qui donne le rythme au démarrage. Donc, il y a un investissement hyper fort, donc on doit être proactif, on doit mettre quasiment 200 % d'énergie au démarrage. et c'est quelqu'un qui se met au service du groupe. Même si vous avez une expertise hyper pointue sur quoi que ce soit et que vous pouvez avoir un avis, moi, je pars du principe qu'on n'a pas d'avis à donner, on est au service du groupe et dans les postures, c'est exactement comme André vient de dire, on ne doit pas être dans le oui mais, on doit être dans le oui et et on a testé plusieurs cas de figure avec André sur des mauvaises idées ou des idées qu'on aurait pu juger mauvaises on a tout géré en oui et et en fait, on est tombé sur des super idées derrière parce qu'on doit amener de la motivation, on doit amener de la confiance, on doit amener énormément de positifs dans la démarche puisqu'il y a quand même vu du participant, il y a pas mal d'incertitudes, donc on doit amener du positif systématiquement donc le facilitateur doit ouvrir les possibilités plutôt que de restreindre ou quoi que ce soit. Comment on peut diffuser de façon plus large de la co-création pour lutter un peu dans ce que moi j'appellerais le choc du lundi c'est-à-dire des personnes qui ont l'a vécu ça à Franck avec certains groupes qui ont passé une semaine de co-création avec une émulation, ont changé un peu de mindset, sont passés dans le oui et et qui du coup arrivent le lundi matin à la machine à café à 8h30 et on leur ressort du oui mais comment on fait pour justement qu'il n'y ait pas cet effet, ce choc qui fait que finalement des fois ça fait un peu pchit. Je vais partager le process c'est pour ça que dans le processus on a travaillé sur l'étape connectée. En fait souvent on travaille sur les quatre premières étapes explorer, identifier, préciser, partager des étapes qu'on retrouve dans la démarche là-dedans il n'y a pas grand-chose de nouveau puisqu'on retrouve ces approches-là dans les approches type design thinking et ainsi de suite. Là on a mis l'accent sur la phase connectée justement la cinquième étape parce que c'est là comment on est capable de diffuser l'information, de transmettre des connaissances, de transmettre une dynamique au reste du groupe et au reste de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'on l'a vécu plusieurs fois à Florian où il y avait ce choc du lundi qui était assez brutal à chaque fois. Donc l'accent dans le processus de co-création ok avoir des idées c'est bien comment les transmettre et comment diffuser c'est une étape tout aussi importante que les quatre premières étapes. Vas-y André est-ce que... Je dirais aussi dans cette étape connectée là éventuellement on veut venir influencer la culture organisationnelle moi j'entends beaucoup ça dans mon travail tout le monde est pour l'innovation dans les discours toutes les organisations le font mais quand c'est par rapport à la priorité il y a toujours d'autres priorités qui fait que le temps qu'on avait privé à l'innovation on va le reporter dans deux semaines dans un mois là si tu veux vraiment avoir être une organisation innovante il faut que tu aies une culture organisationnelle qui vient supporter ça et qui envoie des messages clairs c'est un petit peu ça aussi qu'on essaie de dire avec cette étape connectée là comment réinvestir des techniques des méthodologies qu'on a utilisées qui pourraient nous être utiles ou un état d'esprit nouveau qu'on devrait tous adopter qui souvent serait un bienfait pour l'ensemble de l'organisation cette importance de connecter de transfert des apprentissages pour nous est une clé pour pas que la co-création demeure juste une expérience amusante que peu que certaines personnes ont vécu comment amener ça pour le faire vivre à l'ensemble des membres d'une organisation ultimement avant de passer peut-être aux questions une dernière question un peu sur les idées reçues ou les fausses idées qu'on peut avoir sur la co-création est-ce que vous en avez quelques-unes à nous livrer par exemple que c'est réservé à des experts on va dire dans les démarches de co-création on est vraiment on n'a pas besoin d'experts ce qu'on a besoin c'est de personnes motivées et passionnées par ce qu'elles font le niveau d'expertise la notion d'expertise dans un processus de co-création ne rentre pas en ligne de compte au démarrage et tout le monde est créatif le rôle du facilitateur il est justement de dévoiler ce potentiel juste une petite parenthèse il y a Marie-Pierre qui est de malheureusement équité mais qui me pose la question est-ce que l'enregistrement sera disponible donc il sera bien sûr disponible on vous communiquera une fois qu'il sera uploadé sur YouTube oui puis par rapport à ce que Franck dit moi c'est ça aussi comme les gens souvent ont l'impression qu'ils n'ont pas le potentiel créatif que c'est réservé à certains élus moi je ne suis pas créatif c'est pas vrai vous êtes tous créatifs et puis quand on place un cadre où justement il y a cette confiance-là puis tu ne te sens pas jugé si tu prends des risques moi j'ai vu des gens qui se disaient être pas créatif puis le lendemain matin je suis obligé de les arrêter parce qu'ils sortent trop d'idées je dis ok laisse la place pour d'autres fait que ça il y a des révélations qui se passent aussi là-dedans puis je dirais peut-être une autre idée fausse c'est que tu sais la créativité bon c'est de l'improvisation alors que puis la co-création oui il faut juste se laisser aller dans tout ça non non moi je dis il y a toute une étape de rigueur de préparation quand les facilitateurs sont bien préparés ça coule de source mais ça veut dire que la préparation a fait son oeuvre donc c'est pas du n'importe quoi de la co-création il y a une rigueur il y a une structure il y a un plan certes il y a des fois Franck on éprovise ou on se réajuste comme ça à la dernière minute mais on a quand même quand même un plan de départ quand on se lance là-dedans ok et un dernier point c'est de dire on peut utiliser de la co-création pour tout changer enfin de la créativité ou de l'innovation si l'organisation a une structure hyper rigide hyper hiérarchisée hyper vous pouvez faire toute la co-création que vous voulez ça changera pas grand chose ça demandera énormément de temps parce que ça doit laisser l'ouverture à l'incertitude ça doit laisser l'ouverture à quelque chose qui est moins moins maîtrisé on a déjà rencontré des interventions où par exemple le responsable de l'entité dit mais je voudrais qu'on arrive là ouais mais non si on fait un processus de co-création on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver donc il faut accepter cette incertitude donc je précise pour les participants si vous voulez poser des questions c'est assez simple il faut écrire questions en anglais conversation et puis on vous donnera la parole Franck et André comment vous êtes formés pour devenir facilitateur est-ce que vous avez lu des choses vous avez vous avez eu des gourous c'est quoi la méthode que vous avez utilisée ben moi je suis formé en psychosociologie fait que c'est la dynamique des groupes la communication non-verbale c'est vraiment je suis dans ma zone de confort par rapport à la co-création puis après ça c'est beaucoup de stages beaucoup d'observations moi j'ai beaucoup de mon travail je facilite mais des fois j'aime aller participer pour voir comment les autres facilitateurs traitent ça ou comment les situations problèmes sont envisagées puis à un moment je me suis formé au design thinking puis dernièrement tu vois l'année passée j'ai fait des ateliers au niveau de ma voix tu sais juste la voix parce que quand on est un facilitateur c'est notre principal outil c'est notre corps ben quand ton intention avec ta voix est bien placée ben ça a un impact sur les gens les gens disent c'est clair je comprends des fois c'est pas toujours en lien mais c'est de regarder comment je peux travailler mon outil personnel qui est mon corps puis être plus précis dans mes gestes ou dans mes intentions alors moi je suis pas du tout issu j'ai une formation hyper technique à la base donc je suis pas du tout issu de ce milieu là moi c'est alors bien sûr des sources d'inspiration des vidéos des livres mais ce qui a été le plus formateur pour moi c'est le terrain parce que quand je suis parti vivre en Asie je débarque dans un environnement avec une nouvelle culture avec des nouveaux modes enfin pour moi des modes de fonctionnement qui étaient nouveaux donc j'avais un rituel que j'ai dû faire pendant à peu près 6 mois c'était tous les matins aller sur le marché le plus local là où j'étais à Singapour et discuter avec un maximum de gens sur place pour essayer de les comprendre pour décrypter justement cette communication non-verbale sur décrypter tout un tas de choses je vais vous dire qu'au début c'était douloureux parce que je comprenais rien ce que me racontaient les gens parce que je pensais qu'ils allaient parler en anglais mais c'était un mélange de malais de chinois de mandarin et d'anglais donc je comprenais strictement rien et au bout de quelques jours ou quelques semaines j'y prenais vraiment plaisir j'avais développé des liens assez sympas avec tous mes petits producteurs locaux sur place et donc c'est ça c'est le terrain comment réagir au terrain et comme disait André c'est aussi se former régulièrement l'année dernière c'était plutôt sur de l'improvisation parce que j'avais participé pas mal avec Toastmaster et je m'étais concentré sur tout ce qui était improvisation donc voilà c'est une histoire sans fin comment vous arrivez à gérer un peu la notion dans la co-création d'aplanir un peu la hiérarchie qu'il peut y avoir dans certaines organisations il y a un truc que j'aime bien dans les design sprints c'est le fait de pouvoir aussi de jouer un peu avec ça avec les différents votes comment vous faites pour que finalement ça soit vraiment une démocratie la co-création et pas la reproduction de finalement de ceux qui décident déjà dans les entreprises dans les rituels qu'on fait notamment quand on est dans une semaine de co-création rapidement avant même le tour de présentation de qui fait quoi puis là tu peux sortir ton titre qui est peut-être des fois plus prestigieux qu'un autre on met les gens déjà en situation réelle avec un défi à résoudre puis là ça met à niveau parce qu'on peut voir qu'il y a des gens qui peuvent avoir des titres prestigieux mais qui ne savent pas faire en co-création puis il y en a d'autres qui trouvent plus facilement une zone de confort fait que là ça fait un peu égaliser les choses puis tu sais je veux dire ton titre il ne vient pas jouer quand c'est le temps de générer des idées tu vas avoir les plus grands titres même que souvent quand tu es hyper spécialisé sur un sujet ça ne t'aide pas nécessairement en créativité parce qu'en créativité plus tu as un background différent plus tu as une multitude d'expériences dans ta vie plus tu vas être capable d'associer des idées entre elles donc un généraliste part je dirais un certain avantage en co-création plutôt qu'un spécialiste c'est ça c'est le premier jeu entre guillemets c'est le premier exercice faire un exercice où être sûr que tout le monde est pris plus ou moins à défaut ce qui fait que ça nivelle le groupe et tout le monde se rend compte que ah bah oui je pensais faire et j'ai pas réussi donc on se trouve là-dessus est-ce qu'il est plus difficile je pense avoir la réponse mais est-ce qu'il est plus difficile de co-créer quand on voit pas les gens physiquement et quand on fait tout en ligne ouais oui parce qu'on ce qu'on disait tout à l'heure tout ce qui est communication non-verbale tout ce qui est dynamique de groupe on le voit pas donc on est capable de faire des choses mais on perd on perd un gros un gros pourcentage de la dynamique puis il y a tout le côté émotif je dirais aussi tu sais et ça génère des émotions fortes quand même il faut se le dire la co-création des fois dans des déceptions mais dans des moments de surprise ou des fois de découragement on passe par le découragement puis après ça il arrive une petite étincelle puis ça nous fait changer complètement notre plan fait que tu sais c'est un parcours émotif fait que je trouve qu'en virtuel on n'a pas ce même parcours émotif puis ce qui fait que tu as une expérience aussi qui est forte qui te marque souvent pour ta vie quand tu si tu fais une semaine de co-création tu risques de t'en souvenir toute ta vie c'est justement ces éléments d'émotion là qui viennent teinter ton parcours à travers les activités et justement un des éléments clés qu'on note c'est le fait de faire ces expériences-là dans un lieu tiers pas forcément dans ton lieu de travail tout ça et là quand tu es en télétravail tu restes toujours dans ton environnement en tant que facilitateur tu peux moins déstabiliser la personne ou la surprendre quand tu quand elle est dans son bureau ou dans sa salle comment vous arrivez finalement parce qu'il y a peut-être des facilitateurs à vendre un peu ces 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 phases de co-création dans certaines entreprises et organisations parce que finalement ça peut vraiment faire flipper un peu les dirigeants en leur disant on va passer par des moments où on va être découragé des moments où on ne va pas savoir dans quelle direction on va on va finalement libérer la parole au sein de l'entreprise de l'organisation comment vous arrivez à finalement détendre sur ces sujets les décideurs moi je vais beaucoup par l'axe des résultats est-ce que tu veux des résultats probants différents nouveaux ou tu veux continuer à ressasser les mêmes réponses que tu connais déjà si tu réponds vraiment à fond à cette question-là tu dis ben non c'est ça que je veux mais tu n'as pas le choix de passer par des nouvelles méthodologies la méthodologie que tu choisis va avoir une influence sur les contenus donc si tu veux vraiment être innovant aller dans des idées nouvelles ben tu n'as pas le choix de passer par ces approches-là sinon ben tu risques d'être déçu peut-être c'est plus facile à contrôler ça je l'admets mais qu'est-ce qui t'intéresse si tu contrôles les résultats réponds honnêtement à cette question-là et après on pourra continuer ensemble si tu as choisi la bonne réponse c'est pour ça qu'aujourd'hui les démarches on les a plus souvent par rapport à des écosystèmes que ce soit territoriaux innovation sociale et des choses comme ça plutôt que des entreprises pures parce que ça fait pour l'instant ça fait peur ça peut faire peur un petit peu à certaines entreprises puisque puisqu'il y a cette phase d'incertitude mais c'est un peu comme les enfin oui parce qu'une entreprise elle a besoin de prévoir des choses d'être capable d'anticiper là il y a de l'incertitude qui amène mais on y arrive tout doucement parce que c'est associé à un changement de mentalité un changement de posture et les choses bougent tout doucement parce que les cycles les cycles d'innovation sont tellement de plus en plus rapides même dans au niveau des entreprises ce qui fait qu'à un moment donné il n'y aura pas le choix comme disait André si tu fais 50 fois la même chose tu auras 50 fois le même résultat donc si tu veux sortir les sentiers battus il va falloir utiliser d'autres approches pour les participants n'hésitez pas à poser des questions pour l'instant c'est la première question qui est toujours la plus difficile du coup pour ne pas être dans un monde de bisounours il y a des limites à la co-création ce serait quoi les freins pour les limites moi je dirais la principale limite c'est que de penser que tout ça va être magique ça veut dire de ne pas tenir compte justement de mon contexte organisationnel comme on a un peu parlé c'est pour ça que nous toute la phase de préparation avec le client est vraiment importante parce qu'on a pu voir des fois des initiatives où le client dit ok oui je suis prêt à aller en co-création puis une fois que les résultats ou mettons quatre équipes arrivent avec des super bonnes réponses ah non finalement le client dit on va décaler ça dans un an donc là tu viens un peu de tuer la motivation la mobilisation puis bonne chance pour réimpliquer les personnes dans un autre projet donc souvent ça peut générer beaucoup de cynisme si on y va à moitié ou on ne va pas jusqu'au bout d'une démarche comme ça c'est pour ça que là on a mis aussi dans le guide vraiment une série de questions au départ il faut challenger le client dire si tu veux vraiment aller dans la co-création tu n'y vas pas à moitié parce que tu vas perdre le temps faire perdre du temps et de l'argent à tout le monde tu y vas ou tu n'y vas pas mais pas à demi-mesure c'est ça c'est un engagement au niveau de la structure c'est-à-dire ça doit être une mobilisation parce que si c'est pour faire plaisir par exemple à des utilisateurs ou à des salariés dire tiens on va vous faire une formation ça va vous changer un peu la garantie c'est que si ce n'est pas intégré dans une démarche globale ça va faire plus de dégâts que de bénéfices du coup pour préparer j'ai lu le livre plusieurs fois page 74 vous parlez de biais cognitifs est-ce que vous pouvez nous en dire plus ben oui on disait que tu sais les biais cognitifs le travail c'est beaucoup au niveau de la prise de conscience parce qu'on est tous porteurs de biais il faut en prendre conscience c'est quoi les biais avec lesquels j'arrive puis en co-création on en a fait sortir quatre qui sont assez courants notamment les biais de confirmation qui vont quand tu as une préférence dans un choix tu vas avoir tendance à te baser sur des expériences antécédentes qui viennent un peu te valider qui viennent confirmer mais les angles morts ça tu as tendance à les mettre de côté à ne pas rentrer là-dedans parce que ça ça ne vient pas confirmer mes hypothèses donc ça te fait en sorte que quand tu regardes une problématique il y a certaines informations que tu donnes de l'attention puis d'autres que tu évites d'aborder en co-création c'est très nuisible parce que si tu utilises ces biais de confirmation tu développes des fois des solutions qui ne sont pas globales ça c'est un exemple d'un biais qu'on rencontre souvent d'où l'intérêt d'avoir des équipes pluridisciplinaires et variées parce que chacun arrive avec ses biais donc c'est pas la peine d'essayer contrairement à des erreurs qu'on peut corriger les biais on peut difficilement les corriger puisque c'est des choses qui sont en nous donc le fait d'avoir une équipe diversifiée pluridisciplinaire ça permet les biais de chacun permettent de mettre en lumière certains éléments et donc c'est avec cette diversité qu'on arrive à avoir une vision à 360 sur un sujet qui dit diversité dit aussi différence comment vous il y a une partie aussi du livre là-dessus sur comment vous accueillez la différence finalement sur un certain groupe c'est un gros travail des facilitateurs aux facilitatrices c'est être capable de s'assurer que les équipes sont bien diversifiées qu'on n'a pas qu'on n'a pas un profil qui est plus que majoritaire dans le groupe et ensuite dès qu'on identifie des profils qui sont un peu isolés dans des groupes c'est réagir le plus tôt possible pour pouvoir les accompagner et les réintégrer dans le groupe et s'ils sont isolés souvent quand ils sont dans ce genre de processus et qu'ils sont motivés pour être dans le genre de processus s'ils sont isolés c'est qu'ils ont mal été intégrés par leur équipe d'une manière ou d'une autre donc c'est leur donner la voix leur donner la confiance leur donner une voix pour les remettre dans la dynamique du groupe et ça c'est un travail ça c'est un travail essentiel du facilitateur ou de la facilitatrice dans les premiers moments du processus je rajouterais moi aussi que la différence pour l'accueillir c'est de ne pas aussi sortir seulement une idée de générer de la quantité je sais que beaucoup de processus créatifs s'arrêtent quand on a 10-15 idées alors qu'on dit les 10-15 idées c'est souvent une période de purge où tu partages ce que tu connais déjà ça commence à t'intéresser après que tu as nommé 10-15 idées il ne faut pas arrêter là le processus donc quand on fait un effort pour aller chercher plusieurs pistes bien là on se retrouve avec une quantité de solutions qui ont été générées par plusieurs personnes c'est plus facile aussi d'élargir parce qu'un autre des biais qu'on peut avoir c'est des biais de modèle mental on arrive chacun avec une vision du monde une façon de classer les informations donc on a tendance chacun du sujet à produire à peu près le même genre de réponse fait qu'en étant plusieurs on ouvre cette diversité de réponses fait que juste le fait d'accueillir ça pas les juger tout de suite nous on dit ok différez votre jugement attendez avant de juger faites juste accueillir toutes ces réponses-là bien en le faisant juste en deux temps comme ça en sortant beaucoup d'idées puis après ça on aura l'occasion de revenir sur chacune des idées puis là des évalués bien ça fait en sorte qu'on permet justement cette différence-là de s'exprimer et de naître du coup est-ce que vous avez un peu des des patterns qui vous disent ben là finalement cette démarche de co-création elle va merder parce que ben du coup il n'y a pas les bons éléments ou le bon terreau au départ pour pour que ça marche un minimum c'est compliqué de dire mais il y en a déjà un c'est si les gens sont forcés à venir sur le processus c'est clair que tu demandes tu as une semaine tu dois participer à une semaine de co-création tu n'as rien choisi ça ne part pas déjà du bon pied même si c'est difficile des fois de pouvoir dire ben voilà ça va être une semaine de co-création donc les gens des fois n'ont pas trop d'attente aussi oui oui je fais la différence entre ceux qui n'ont pas d'attente qui sont curieux mais qui n'ont pas d'attente là par exemple sur l'événement que j'ai animé la semaine dernière il y avait trois quarts qui ne savaient absolument pas là où ils mettaient les pieds mais ils étaient curieux par rapport à ceux qui ont été ou le manager par exemple a dit il faut que tu participes à tel événement et là forcément la personne elle arrive avec le frâne moi je le vois le moment donné tu te dis le climat il est difficile tu poses des questions ça ne rebondit pas puis là tu te dis mais vous avez-vous choisi d'être ici puis là quand tu apprends que 80% de ton groupe sont faits imposés d'être là tu te dis oh on va ramer dur ça ne va pas être facile ça veut dire on part de loin puis ça c'en est un puis je dirais aussi des fois c'est moi je trouve qu'il faut travailler avec le facilitateur avec le contrôle des autres tu sais la fameuse question du livrable c'est quoi le livrable là les gens c'est quoi les résultats ils veulent savoir avant même que le processus commence à quoi les résultats qu'on va arriver là tu as beau leur expliquer bien en co-création il va en avoir un livrable parce que c'est pas le premier processus que j'anime mais je peux pas te le dire ça va être quoi il va émerger en cours de route et ça les gens qui ont beaucoup de contrôle n'aiment pas cette réponse-là qu'on leur donne puis là ils essayent de vouloir contrôler puis souvent ils mettent des bâtons rationnels dans les roues puis là tu te dis ben non ces bâtons rationnels-là vont empêcher la créativité d'émerger puis là il faut arriver diplomatiquement à l'état assez du processus ou leur donner des petites tâches pendant qu'ils se concentrent sur leur truc une expression québécoise qui dit de pas avoir ces gens-là dans les pattes donc là ils se concentrent ils n'ont pas dans les pattes tu peux avancer avec ton groupe parce que s'ils viennent interférer dans ton processus souvent ça met du bordel qui n'est pas positif du coup alors j'ai une question de Frédéric qui nous dit quel est votre meilleur pitch ou punchline pour accrocher les gens à cette approche et en live est-ce que vous pouvez le faire défi un petit défi donc quel est votre meilleur punchline pour accrocher les gens à cette approche ben tu sais moi je constate en tout cas chez nous il y a beaucoup la question de la tu sais de l'attraction de la rétention du personnel on constate que les gens restent de moins en moins longtemps dans une organisation et ça ça a un énorme coût parce que si je te forme puis un an après tu quittes l'organisation ben là je dois recommencer à zéro fait que moi je dis souvent est-ce que tu veux créer du sens avec ton équipe est-ce que tu veux créer de l'appartenance valoriser le potentiel de ton équipe leur donner de l'initiative de l'autonomie ben oui toute la littérature on va te dire c'est la clé pour garder les gens au travail ben la co-création c'est tout ça en même temps fait que t'as l'occasion avec une activité de co-création de vraiment être concret puis de valoriser ton personnel puis d'être peut-être même surpris de voir que t'as des potentiels dormants chez certains membres de ton équipe que tu pensais pas qui étaient existants ben là qui vont être révélés fait que t'as tout avantage si tu veux travailler ta rétention de personnel à te lancer dans la co-création ok Franck si tu veux te lancer dans une démarche d'innovation de manière un peu différente tout en te faisant plaisir tu peux déjà démarrer par ça c'est déjà une bonne une bonne porte d'entrée ok alors on a Sandrine qui doit l'équité au revoir Sandrine alors est-ce qu'il y a une autre question mais c'est vrai qu'on n'a pas travaillé sur une punchline s'il y avait quelque chose qu'on a oublié de dire enfin que vous avez pas pu dire parce que je vous ai posé des très mauvaises questions ce soir ou ce matin qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que qu'est-ce que vous voudriez rajouter ben moi je dirais tu sais que des fois les gens peuvent regarder ça quand ils connaissent pas trop la co-création en voyant ça comme quelque chose d'inatteignable non on n'a pas ces compétences-là à l'interne on n'a pas ces profils-là dans notre équipe puis moi je dis ben c'est souvent un jugement que vous avez envers vos vos employés ou vos collègues donnez-vous l'occasion d'expérimenter je veux dire il n'y a aucune innovation qui se fait s'il n'y a pas une prise de risque puis là ben on ne va pas se lancer dans une démarche sur un an commençons par ne serait-ce qu'un deux jours c'est pas un trop gros risque selon moi de dire on est en deux jours en co-création fait que essayez ça c'est plus accessible que vous pensez puis dans les outils de la co-création c'est quand même des outils qui sont accessibles qui sont visuels que les gens bon ils vont peut-être avoir un peu de résistance au départ parce que ils ne sont pas habitués de travailler avec ces nouveaux outils-là mais souvent les résultats sont au rendez-vous puis les gens font wow il y a beaucoup de wow qui émergent dans de la co-création fait que une fois que tu l'as vécu le danger c'est que tu ne peux plus revenir en arrière souvent moi j'entends comment ça qu'on n'a pas expérimenté ça avant j'ai souvent ce résultat c'est ces phrases-là que j'entends mais parce que bon vous n'avez pas risqué vous ne connaissiez pas ces nouvelles méthodologies et ça permet d'avoir une grille de lecture un peu différente des gens avec qui on travaille plutôt que d'avoir une grille de lecture par CV ou par compétences techniques ou quoi que ce soit ce genre de processus permet de révéler des potentiels qui sont peut-être des bijoux qui sont dormants dans l'entreprise alors qu'ils pourraient apporter beaucoup plus moi j'ai deux questions dans le chat première question du conseil d'économie sociale de l'île de Montréal quel est le meilleur format en termes de nombre dans une équipe nous on parle autour de 5 à 7 c'est pour ça que si par exemple on fait la co-création puis on est mettons une vingtaine de personnes on va dire former 4 équipes parce qu'on ne veut pas des équipes de 2-3 ça manque un peu d'énergie il suffit qu'une personne un peu éteinte dans un groupe à 2-3 ça va être lourd c'est pour ça que 5-6-7 puis au-delà de 7 ce qu'on constate c'est que il va y avoir des gens qui vont jouer des rôles un peu satellites à 5 à 7 personnes il y a comme une capacité d'auto-animation spontanée si quelqu'un n'a pas parlé on va dire on ne t'a pas entendu qu'est-ce que t'en penses là-dedans qu'est-ce que t'en penses par rapport à cette question là c'est quoi tes idées à partir de 8-9-10 on a moins on va moins voir ces réflexes là il risque d'avoir peut-être 2-3 personnes qui vont au moins contribuer c'est pour ça que 5 à 7 personnes c'est un bon chiffre c'est pour ça que si vous avez un groupe de 20 vous faites travailler 3 groupes sur la même problématique le gros avantage c'est que vous allez partir dans 3 directions différentes ça va enrichir encore plus le processus du coup j'ai une autre question de Nicolas comment se répartit généralement la propriété du résultat de la co-création oui j'avoue que ça la propriété intellectuelle ça peut être un enjeu peut-être plus dans certains secteurs que d'autres c'est sûr que moi travaillant plus dans le secteur social ça l'est un peu moins dans le sens qu'on ne développe pas comme c'est nécessairement des concepts qu'on est les seuls à utiliser mais je trouve que quand même c'est une question importante puis moi je vais vouloir préconiser si j'étais avec un groupe aborder cette question-là plus tôt que tard la notion de la propriété intellectuelle une façon de résoudre simplement pour moi la question c'est de dire tout ce qui émerge ici appartient à tout le monde dans le sens que toi si tu prends cette solution-là puis tu la pousses plus loin bien parfait bien tu donnes à tout le monde le droit d'utiliser les idées qui ont été générées puis si tu veux être un peu plus formel tu voudrais te faire comme un contrat de partage pas besoin d'être un contrat qui fait 50 pages puis d'engager une juriste pour t'aider mais de dire ok c'est quoi les paramètres qu'on se donne puis que tu t'invites les gens un peu à signer ce contrat ou à le faire verbalement d'avoir un contrat moral puis ça peut être une solution que je trouve qui peut être satisfaisante ok beaucoup Nadine qui nous dit merci beaucoup bonne soirée et puis le pôle de l'entrepreneuriat collectif aussi qui doit y aller est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter avant qu'on se quitte pour respecter l'horaire non si vous êtes motivé c'est à l'aborder à la portée pardon de tout le monde vous êtes motivé sur ce genre de démarche et l'essentiel c'est d'être d'accepter de se laisser surprendre et beaucoup d'expérimentation autant de la part d'une posture de participant ou de facilitateur si vous êtes facilitateur facilitatrice vous allez devenir bon en animant ces processus-là vous avez beau lire tous les livres c'est beaucoup par la pratique puis la capacité réflexive de dire qu'est-ce que j'ai bien fait comment j'aurais pu faire les choses autrement je trouve qu'il va vous faire cheminer le plus puis la part du participant aussi c'est de dire ok prochaine fois je vais lever ma main si on cherche des volontaires pour une approche de co-création parce que je vais découvrir des nouveaux outils des nouvelles façons de faire et je vais travailler ma posture de co-création qui va m'être utile dans tous les secteurs puis je vais être peut-être mieux plus contributif dans des exercices de créativité et d'innovation pour la suite on a une question de Pauline Pauline qui nous dit est-ce que vous êtes formé dans la gestion des émotions alors non moi non personnellement c'est le terrain qui m'a obligé à faire à travailler un peu là-dessus mais il faut être formé enfin il faut avoir une sensibilité là-dessus parce qu'avec André une fois dans un groupe on a un groupe qui était prêt à se battre donc quand c'est des émotions positives c'est plus une forme de co-création de s'envoyer ouais sauf que quand ça part d'un seul coup et que t'as 50 autres personnes qui regardent et disent qu'est-ce qui se passe là il faut gérer un petit peu donc personnellement je suis pas formé mais je me suis auto-formé on va dire c'était le moment de divergence j'imagine dans votre processus alors c'était pas fait exprès c'est pour ça que c'est utile aussi quand on a un certain nombre de participants dans un processus co-création d'être au moins deux facilitateurs parce que ça permet justement quand il y a des émotions fortes d'une personne quand tu concentres sur cette équipe-là puis les autres l'autre facilitateur peut assurer le développement de la démarche parce qu'il va en avoir des émotions c'est certain puis les émotions fortes on n'a pas de contrôle des fois il arrive aussi il peut y avoir des gens qui se mettent à pleurer on comprend pas pourquoi c'est pas toujours négatif des fois moi j'ai pu voir des gens qui se mettent à pleurer parce qu'ils m'ont dit c'est la première fois qu'on me valorise dans ma créativité c'est une émotion forte c'est plutôt positif jamais on m'avait dit que j'étais bon quand je sortais des idées puis là c'est la première fois qu'on me dit ça ça me fait il y a un trop-plein qui sort il faut savoir accueillir ça c'est des émotions ils vont en avoir tout le temps dans un processus puis je pense qu'ils vont être davantage exacerbés en co-création c'est bon en même temps est-ce qu'il y a une formation qui nous prépare à ça je suis pas sûr moi je pense c'est à la sensibilité puis l'ouverture puis d'accueillir ce qui se passe en direct je pense que je dirais que c'est les principales clés à avoir par rapport aux émotions et je rajoute un élément quand vous êtes plusieurs facilitateurs ne cherchez pas votre clone parce qu'avec par exemple avec André on a énormément de points communs mais on a des modes de fonctionnement qui sont différents sur d'autres sujets ce qui fait que on est capable de rebondir très facilement sur une situation parce qu'il y a une situation où ça va être André qui va être plus à l'aise une autre ça va être moi qui va être plus à l'aise donc c'est important et puis même nos formations sont différentes tout ça donc on a des modes de réaction qui sont qui sont complémentaires ou qui peuvent être plus adaptés souvent les cas de figure mais c'est le terrain la communication non-violente oui tout à fait oui je voulais parler de ça oui donc de la CNV qu'est-ce que vous êtes formé aussi à ça ou c'est des ben moi j'ai fait une petite formation mais je considère que c'est vraiment un bon outil c'est une bonne base la communication non-violente pour désamorcer puis donner même du feedback puis pas embarquer dans l'énergie des fois plus négative de l'autre il faut arriver à prendre une certaine distance c'est un excellent outil il y a un article que j'aime bien dans le bouquin sur la rétroaction est un cadeau savoir faire des rétroactions c'est pas trop en deux voilà tu maîtrises toutes les pages par coeur c'est une idée mais c'est important de faire une bonne rétroaction on s'est inspiré d'un acronyme anglophone qui est FBI alors FBI ça fait pas très rétroaction mais là on a pris l'acronyme merci mais oui il y a énormément et c'est là où j'en fais le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur dire être positif dans la démarche dans l'intention parce que ça ça aide aussi à tous ces à tous ces éléments-là on attend peut-être pour une dernière question mais du coup si les gens veulent vraiment vérifier que c'est page 82 la rétroaction du coup où ils peuvent trouver ce livre en papier et en ligne et bien sur le site guidecocréation.com et non c'est pas page 82 la rétroaction autant t'étais bon tout à l'heure sur la page 74 page 82 je me disais il est un peu trop tôt dans le bouquin il est plutôt sur la fin du bouquin la rétroaction est un cadeau 182 182 c'est plus non c'est page 158 mais allez sur le site guidecocréation.com vous allez pouvoir si vous n'avez pas de budget vous allez pouvoir télécharger ça gratuitement souvent des gens lisent la version PDF puis ils disent ah je veux la version papier parce que on te fournit quand même dans la version papier notamment des collages que tu peux détacher pour faire des activités puis là tout est clairement tu as déjà un outil éducatif dans le guide qui est inclus les deux formats sont possibles PDF ou version papier puis là on te livre ça assez rapidement même plusieurs personnes nous ont dit qu'on était plus rapide dans la livraison qu'à Amazon donc on prend ça comme quelque chose de positif oui sur Montréal avec les beaux jours maintenant moi je me suis remis à refaire de la livraison à vélo en tout cas Pauline nous dit l'objet vaut le coup car très joli et Mélanie ça semble très bien pertinent le contenu de votre guide j'approfondirai donc c'était un peu le but un peu de cette session et donc on a Yim qui nous dit je confirme rapide et pertinent donc voilà on arrive peut-être au bout de notre séquence je tenais moi à remercier Claire et Johan qui nous ont aidé à organiser ce webinaire qui sera donc du coup mis en ligne pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le voir en live on le mettra sur une chaîne YouTube et on vous enverra le lien pour que vous puissiez le partager Franck merci André merci pour ça et puis du coup à très vite pour des nouvelles co-créations ensemble avec grand plaisir on attend que les frontières se réouvrent pour prendre notre valise et puis les crapahuités déjà on a de quoi faire au Québec mais continuer ça en France aussi et donc on a une puits de merci dans la conversation c'est incroyable et longue vie à la co-création et longue vie à Startup Palace Audio Jungle